Ah, mais bons amis, il n'y a pas qu'en France, que l'on pense bizarrement au Royaume-Uni aussi. Écoutez ça plutôt. Une députée travailliste qui s'appelle Diana Bott, elle déclare que le viol d'un adolescent dans un hôtel pour réfugiés est ce qui arrive qu'on en diabolise les migrants. Bizarre quand même. Eh, et donc c'est un article, ah bah tiens, comme ça, ça sera mieux, voilà. Donc c'est un article qui nous vient d'un, on peut le dire, un média digne de compliance, FDS, et effectivement il nous fait remonter jusqu'à nous ces propos plutôt bizarres d'une députée au Royaume-Uni. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc a priori, c'est le joli minois de la députée, en haut. Diana Bott MP, ok. Lisons cet article et inspirons-nous. Après deux agressions sexuelles dans un hôtel pour réfugiés accueillant des enfants et des adultes de rondeur d'asile, la députée travailliste Diana Bott a critiqué la ministre de l'Intérieur, cela Brunverman, pour sa rhétorique anti-migrants. Une députée travailliste britannique est sous le feu des critiques pour avoir suggéré que le viol d'un adolescent dans un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile dans le nord-est de Londres le mois dernier est ce qui arrive quand on diabolise les migrants. Alors, elle a quand même un problème dans sa tête, la dame. Donc t'as un gars, il agresse des ados, donc des ados qui sont perdus, si c'est des migrants, des ados isolés, et il trouve rien de mieux que de se satisfaire sur eux, quoi. Et t'as une députée qui, en apprenant cet événement, se dit que c'est la faute du gouvernement et des Anglais parce qu'ils diabolisent les migrants. Donc le fait de les diaboliser, ça les fait faire des dingueries. Waouh ! Diana Bott, l'ancienne secrétaire d'État à l'intérieur du cabinet fantôme de l'ex-leader Jeremy Corbyn, a fait ses remarques dans un tweet publié en novembre. Elle a fait référence au sort d'un adolescent qui a été violé dans un hôtel abritant des demandeurs d'asile dans le quartier londonien de Weffalm Forest. L'attaque aurait eu lieu le 5 octobre, mais vient seulement d'être révélée. Oui, il faut au moins un mois pour être au courant, un minimum. Des agents se sont rendus sur place et ont parlé à la victime, à un adolescent et à sa famille. Ah, il n'était pas tout seul, il y avait sa famille en plus, a déclaré à un porte-parole de Sky News jeudi un soutien spécialisé et fourni. Encore heureux ? Ça doit surprendre. Un homme âgé d'une trentaine d'années a été arrêté sur les lieux et placé en détention, a-t-il ajouté. Abbott a qualifié l'incident de cas terrible avant de suggérer que c'est ce qui arrive quand on diabolise les migrants et qu'on ne prend aucune responsabilité pour la sauvegarde des enfants migrants ? Franchement, je ne sais même pas quoi dire, tellement c'est fou. Tiens, vous verrez mieux comme ça. C'est beau, hein ? Les députés travaillistes ont demandé la démission de M. Bravman ou Mme Bravman en raison de la superpopulation des installations, notamment au Centre de traitement de demandes d'immigration de Manston, dans le Kent. Une installation d'une capacité de 1600 personnes, destinée à être utilisée uniquement pour le traitement des demandes, qui accueille actuellement environ 3500 demandeurs d'asile. Si vous avez lu cette news-là, il y aurait entre 20 et 40% des jeunes, des jeunes hommes, t'as, j'ai l'air d'un con, Albanie, voilà, parce que je ne me souvenais plus du pays. Donc, les jeunes de 18 à 22 ans, donc 20 à 40% des jeunes de cette tranche d'âge-là, oh là, que j'ai du mal, auraient immigré illégalement en Angleterre. Ça vous imaginez ? C'est ouf, quoi. Madame Bravman a promis de s'attaquer à la crise et de réduire le coût pour le contribuable de l'hémergement des personnes en attente des traitements de leur demande d'asile. Sa promesse a été faite après que le personnel du ministère de l'Intérieur a révélé, lors d'une audition de la commission parlementaire d'enquête, la semaine dernière, que les Britanniques payaient près de 7 millions de livres par jour pour loger les demandeurs d'asile dans les des hôtels. Et en France ? Si, on avait une commission d'enquête qui nous disait combien tout cela coûte. Ça serait intéressant, non ? Nous demandons instamment à toute personne qui envisage de quitter un pays sûr et de risquer sa vie au moins d'un passeur criminel, de reconsidérer sérieusement sa décision. Malgré ce qui leur a été dit, ils ne seront pas autorisés à commencer à une nouvelle vie ici, a-t-elle ajouté. Brevman a récemment décrit le nombre actuel d'arrivées dans le Kent comme une invasion. Et bien que sa rhétorique ait été fortement critiquée par le premier ministre d'Albanie, Edi Rama, bah tiens, on en parlait de l'Albanie, Edi Rama mercredi, de nombreux partisans de Brevman affirment qu'il n'y a pas d'autre façon de décrire la crise migratoire actuelle en Grande-Bretagne. Plus de 12 000 des 40 000 personnes arrivées cette année en Grande-Bretagne via la Manche sont originaires d'Albanie, bien que M. Rama ait admis mercredi qu'il s'agissait d'un pays d'origine sûre. Il a suggéré que plutôt que d'alimenter la xénophobie en mettant en avant le nombre d'arrivées d'Albanais, le gouvernement britannique devrait mieux concentrer ses efforts sur la sécurisation de ses propres frontières. Voilà. Donc, c'était une petite news comme ça sur le pouce. Donc, la France n'est pas la seule à être confrontée à ce problème d'immigration, mais j'aurais tendance à dire qu'ils sont un petit peu plus cash de l'autre côté de la Manche. C'est rafraîchissant, n'est-il pas ? Allez, on met un petit jingle ou on ne met pas le jingle ? Non, vous n'avez pas été sages, vous n'aurez pas le jingle. Allez, je coupe. Coup !